Qu'est-ce que représente la monétisation sur YouTube pour une chaîne qui peut avoir quelques milliers d'abonnés ? Est-ce que ça représente 50 euros, 100 euros, 200, 500 euros à l'année ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Lucas Brazier et j'aide les étudiants à réussir sur YouTube sans sacrifier leurs études. Donc si tu veux rejoindre des milliers de YouTubeurs étudiants, tu peux t'abonner directement à la chaîne YouTube pour ne rater plus aucune vidéo. En attendant, on passe à la suite. Combien ça rapporte une chaîne YouTube concrètement ? Peut-être que tu t'es lancé sur YouTube, que tu comptes te lancer et que tu te dis « Ouais, la monétisation, ça peut faire un petit revenu complémentaire sympa. Qu'est-ce que ça représente chez un YouTuber ? Est-ce que c'est de l'ordre de la dizaine d'euros, de la centaine d'euros, du millier d'euros par mois peut-être ? En fonction du nombre d'abonnés, est-ce que ça varie en fonction de la thématique ? » C'est tout ce qu'on va aborder aujourd'hui. Je vais te faire un partage d'écran où je vais te montrer concrètement combien m'a rapporté ma chaîne YouTube sur l'année 2020, combien de vidéos j'ai mises en ligne. On va voir un peu la corrélation entre le nombre de vidéos mises en ligne comparé à la monétisation et tu vas voir qu'il y a des choses assez surprenantes. Je passe tout de suite au partage d'écran. Là, tu peux le voir directement au niveau des revenus estimés. On est à 278 euros à l'année. Maintenant, il faut rentrer un petit peu plus dans les détails et essayer de comprendre comment ça marche concrètement en fonction des vidéos qui sont mises en ligne et pourquoi cette somme. Au niveau du compteur d'abonnés, on a gagné 2000 abonnés à peu près 2161 sur cette année. Donc, ça veut dire qu'on était passé de 2000 à 4008 à la louche. Et combien ça a rapporté en fonction du nombre de vidéos qui ont été upload ? C'est ce qu'on peut voir juste ici. Et quand tu regardes ça, là, on est sur un rendu par semaine. On voit que début janvier, j'ai publié énormément de vidéos. 11 vidéos en une semaine, 10 vidéos en une semaine. Donc, ça fait plus d'une par jour. Là, après, ce niveau-là, c'est 7 vidéos. Donc, ça veut dire une vidéo par jour. On voit qu'à peu près, on redescend là 4, 5, 2. Et là, on se remet à publier des vidéos et il y a un grand pic pour la monétisation. 30 euros par semaine pendant un court instant de deux semaines. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'était la période de Parcoursup. Et comme j'avais une chaîne sur les études, Parcoursup était une thématique qui me rapportait énormément comparé aux autres semaines. Et on peut voir ce qui est assez intéressant, c'est que la publication de vidéos n'est pas en corrélation directe avec les revenus de monétisation. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas parce que tu sors une vidéo que ça va faire comme ça augmenter d'un coup ton niveau de monétisation, que si tu sors 10 vidéos, la monétisation augmente 10 fois plus, etc. Parce qu'en fait, le but d'une chaîne YouTube, c'est d'avoir vraiment tout un univers à toi où tu vas voir des dizaines, voire des centaines de vidéos. Ce qui fait qu'à chaque fois, tu vas rajouter un peu une pièce à ton puzzle et ce n'est pas elle qui va faire décoller ta chaîne. Sauf là, dans ce cas précis où la monétisation a augmenté de 2 euros à 23 euros, donc fois 11 à peu près au niveau de la monétisation, tout simplement parce que c'était la bonne période pour parler de Parcoursup. Donc c'est pour ça que toi, si dans la thématique sur YouTube, il y a des momentum, on appelle ça externes, c'est-à-dire des choses qui peuvent arriver et qui ne dépendent pas de ta volonté et qui sont en rapport avec ta thématique, n'hésite pas à te lier comme ça à l'actualité et à faire du contenu qui puisse t'aider. Comme ça, à faire décoller ta chaîne, à prendre des coups de boost. Et je crois qu'on peut le voir après au niveau des abonnés qui sont arrivés. Voilà, on avait un petit peu des abonnés toutes les semaines. Donc là, on voit 36 nouveaux abonnés, 70. Et autour de la période de Parcoursup, on monte à 127, 133 par semaine. Et on voit que c'est le plus gros pic de l'année. Ce qui fait qu'au total, il y a eu 2161 nouveaux abonnés. Pour 190 nouvelles vidéos mises en ligne sur l'année 2020. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça si je dois te faire un bilan ? Ce qu'on doit retenir, c'est que publier régulièrement, ça te permet comme ça d'avoir plus de vidéos à ton catalogue et donc d'avoir plus de portes d'entrée dans ton univers YouTube pour que les gens viennent à toi, découvrent ton contenu et s'abonnent. Le fait de faire des vidéos en rapport avec l'actualité, par exemple, je ne sais pas si tu fais une chaîne sur la pêche et qu'il y a l'ouverture de la pêche, tu peux faire une vidéo là-dessus et peut-être qu'il y a des gens qui vont faire des recherches sur certains coins et qui vont comme ça tomber sur ta chaîne YouTube. Là, les études, il fallait parler de Parcoursup pour les lycéens. Je l'ai fait, ça a permis à ma chaîne de prendre un grand bond et comme ça d'augmenter le nombre de personnes qui connaissaient la chaîne YouTube et qui se sont abonnés à la chaîne YouTube. Maintenant, vu que cette vidéo était vraiment tournée autour de la monétisation, tu peux le voir que la chaîne YouTube m'a rapporté 278 euros sur l'année 2020, ce qui fait à peu près, si tu divises par 12, ça fait une vingtaine d'euros, en gros 20-25 euros au maximum par mois. Est-ce que c'est beaucoup ou pas beaucoup ? Ce n'est pas beaucoup par rapport au temps de travail. C'est sympa parce que tu n'es pas obligé d'être rémunéré, mais YouTube, quand tu atteins un certain palier, tu peux débloquer la monétisation. Et maintenant, qu'est-ce que je veux te dire de plus par rapport à ça ? C'est que YouTube, ça représente que, on va dire, sur l'année 2020, là, les 278 euros, ça représente moins de 10% de ce qu'a généré la chaîne YouTube parce qu'à côté de ça, il y a eu la sortie d'un livre en maison d'édition. Enfin, pas la sortie, il y a eu l'écriture d'un livre qui s'est projetée, il y a eu des ventes de formation en ligne, il y a eu des partenariats avec des entreprises que j'ai fait un peu en mode vidéo sponsorisée sur YouTube. Donc, pour une année où j'avais généré, moi, en tout cas, si tu me découvres, ça, ce que je suis totalement transparent sur mes revenus, j'avais généré, je crois, entre 3 et 4 000 euros sur cette année-là. Donc, 300 euros, tu vois bien que ça fait un peu moins de 10%. Donc, c'est vraiment, ne fais pas des vidéos pour l'argent. Si le fait que je te montre ces résultats, ça peut te motiver, toi, à te lancer et à oser créer du contenu et derrière, que tu sois récompensé parce que tu fais ça par passion et que YouTube te verse une rémunération, tant mieux, mais ne fais vraiment pas ça pour l'argent parce que sinon, ce ne sera pas rentable. En attendant, si tu aimes bien ce côté honnêteté, transparence et que tu veux plus de vidéos autour de l'argent, qui, je ne sais pas pourquoi, est un sujet un peu tabou en France, mais au niveau des montants, des partenariats, au niveau de la monétisation sur d'autres vidéos, au niveau d'un peu du fonctionnement, comment je peux me rémunérer sur YouTube pour vivre de cette activité, n'hésite pas à lâcher un like et à poser ta question dans les commentaires. Donc voilà, le petit like, je te le mets là. N'hésite vraiment pas à lâcher ton meilleur pouce bleu et aussi à laisser dans l'espace commentaire quel type de vidéo, quel axe ou quelles questions tu pourrais avoir. Ça pourra me donner l'idée d'une prochaine vidéo où je te répondrai personnellement et tout le monde pourra bénéficier de la réponse. En attendant, si tu n'es pas inscrit à l'amissive YouTube, tu peux nous rejoindre. C'est une newsletter quotidienne que j'écris tous les jours pour aider les étudiants à réussir sur YouTube sans sacrifier leurs études. Les objectifs sont simples, atteindre les 1000 abonnés sur sa chaîne YouTube, également générer 100 à 200 euros par mois, un petit revenu complémentaire assez sympathique grâce à son activité sur Internet, plus précisément la création de vidéos sur YouTube, les partenariats et tout ce qui va avec. En attendant, maintenant que tu la rejoins, sache que tu as aussi un petit bonus, un extrait de mon livre « Le petit guide du YouTuber étudiant » que tu peux retrouver juste ici. C'est le chapitre « Choisir son matériel pour débuter ». On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu as une question. Croyez en vous et osez. C'était Lucas Brazier. C'était Lucas Brazier.